Bonjour, nous sommes à bord d'un MG ici un EHS, mais à savoir que c'est la même chose pour le ZS sur lequel beaucoup de gens demandent si le DAB, la radio numérique, fonctionne donc en fait, j'en vais très clair l'appareil en lui-même, le DAB fonctionne très bien, sans aucun problème par contre en France, nous sommes très très en retard sur cette technologie donc, pour ceux qui le savent, nous sommes en région parisienne dans le 77 non loin de Disney et comme vous pouvez le constater par vous-même même nous, on a nos signals ça ne fonctionne pas alors, il nous arrive de temps en temps à capter une ou deux stations mais pas forcément celle qu'on aimerait voilà, donc du coup, regardez, je fais une recherche là encore et toujours il n'y aura rien donc, ne vous focalisez pas sur le DAB ce n'est pas une histoire de problème de voiture c'est ni plus ni moins un problème du pays parce que bizarrement, vous allez en Suisse vous allez en Allemagne et d'autres pays dont je ne maîtrise pas mais qui ont cette fonction qui fonctionne très très bien qui d'ailleurs, dans certains pays a même déjà remplacé l'AFM parce que il ne faut pas se cacher que l'AFM c'est quelque chose qui aujourd'hui est obsolète avec la recherche des stations pendant qu'on roule très souvent des parasites aussi ou alors si vous n'avez pas de parasites c'est parce que la radio, elle coupe pour chercher la meilleure station voilà donc le DAB fonctionne puisque nous, on l'a fait tester au Portugal et il fonctionne très bien alors là-bas, c'est vraiment que dans les grandes grandes villes et qui fonctionne relativement très bien avec les informations qui s'affichent par exemple la température enfin la météo etc donc pour l'avoir vu fonctionner ça fonctionne très bien voilà donc après, je sais qu'ici en France beaucoup sont demandeurs de ce gadget parce qu'en France, c'est vraiment ça c'est un gadget qui n'est pas au point mais pas au niveau du matériel le matériel, lui, il est vraiment au point puisque à l'étranger, ça fonctionne très très bien voilà donc c'était pour vous donner l'information et surtout, arrêtez de vous focaliser à vouloir absolument un véhicule qui fonctionne au niveau du DAB comme il y en a beaucoup qui se focalise sur le fonctionnement de la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse depuis que j'ai mis l'astuce ça fonctionne il n'y a pas de soucis après je vais dire ce n'est pas des options qui changent la conduite du véhicule ou qui apportent vraiment un plus voilà c'est mon avis personnel qui n'engage que moi mais que la voiture reconnaisse les panneaux ou pas je veux dire vous restez toujours maître du véhicule et c'est à vous de vous adapter par rapport à la situation géographique pour la radio, c'est pareil voilà préférez mettre la FM et puis aussi vraiment c'est pénible une clé USB avec votre playlist et ça ira très bien voilà bon sur ce bonne journée et à bientôt on qui on 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 Sous-titrage ST' 501